Alors, on revient un peu sur votre enfant, si vous le voulez bien, Marco, parce que c'est effectivement grâce à cette période où vous alliez dans les coulisses d'RTL que vous faites ce métier aujourd'hui. Dans les couloirs d'RTL, j'imagine que vous avez croisé pendant toutes ces années-là, même quand vous y étiez en tant qu'admirateur, que fan en quelque sorte, les vedettes que vous aimiez. Est-ce qu'il y a des gens plus particulièrement que vous adoriez à l'époque à RTL ? Léo Zitrone, Evelyne Pagès... J'ai croisé tous ces gens-là, oui. Fabrice, je ne sais pas. J'ai croisé tous ces gens-là, mais c'était plutôt les journalistes de la rédaction qui me faisaient comme ça rêver. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un quand même que vous avez envie de revoir et que vous avez croisé là-bas. Dites-moi alors, Laurent, qu'il arrive, c'est ça ? Franchement, la valise RTL ? La valise, c'était Fabrice, ça ? Non, la valise RTL, vous avez forcément croisé la valise RTL. Vous voulez qu'il y a la valise qui va arriver, la valise RTL ? Voici la valise RTL. Ah, c'est bon ! Ah, c'est bon ! C'est un plaisir de voir la lumière ! Encore voir la lumière ! Ah, mais ça, c'est top ! Ah, il a perdu ! Il a tout ! Et puis, donc, attention, vous, c'est quoi ! Ah, salut, tout le monde ! Salut ! Ah, ça fait vraiment pas que je vous ai servi ! C'est un plaisir ! Ah, ben oui, c'est lourd ! Mais qu'est-ce que vous voulez ? Vous pouvez un certain âge, moi ! Bonsoir ! Bonsoir, bonsoir ! Bonsoir, tout le monde ! Le thé au revoir ! Ah là là ! Ça fait plaisir d'être là ! Bonsoir, tout le monde ! Bonsoir ! Je suis content d'être là parce que je n'avais pas revu le jour depuis longtemps ! Bonsoir, bonsoir ! Alors, on doit vous appeler comment, alors ? Eh ben, la valise RTL, bien sûr ! Enfin, bon, non, mais ça, non, mais ça, c'est mon nom de scène ! Peu de gens le savent, mais c'est vrai que dans le civil, je m'appelle Sam. Samsonite, voilà ! Donc bonsoir, tout le monde ! Bonsoir Marcos, ça me fait plaisir, parce que je l'ai vu, il était vraiment... Et j'aimerais dire également, tiens, si tu peux, parce que je n'arrive pas à le voir sur le côté, Jean-Marie Vigard, parce qu'il a fait un sketch sur moi, qui était tellement... Ah, salut Jean-Marie, ça va ! Oh, il a fait un sketch sur moi, très très drôle, hein ! Tu te rappelles de ça ? Il s'est un petit peu moqué, moi, mais c'était bien sympathique ! Et tu sais qu'on est un peu commun, tous les deux ! Eh oui, parce qu'on a tous les deux un record ! Lui, il a joué au Stade de France, et moi, je joue dans une valise, ouais, c'est la plus grande seule et la plus petite seule ! Qu'est-ce qu'il nous dit que vous êtes la vraie valise ? Ah ben, je vois plus... Oui, 1236 euros, voilà, c'est le montant exact de la valise, je suis le seul à le connaître ! Alors, vous avez connu Marcos, forcément, dans les couloirs d'RTL, quand il était... Je m'attends au pire ! Quand il était encore au lycée ! Ouais, ouais, je vous dis, je l'ai connu, tous les matins, avant d'aller à Jansson, tu te rappelles, il passait, il se levait tôt, hein, pour arriver, et alors il observait, là, comme ça, il avait toujours un petit poste de radio avec lui en cours, et d'ailleurs, un jour, tu te rappelles, tu t'es fait choper par le professeur, parce qu'il écoutait RTL même en cours ! Pas vrai ? C'est vrai ! Non mais vous imaginez, un jeune qui écoute RTL en cours, c'est comme si un vieux écoutait Fun Radio dans sa maison de retraite ! J'écoutais les infos, j'écoutais Dominique Martin, à l'époque... Attendez ! Oh là là, il y a un truc qui revient, qui était... C'est ce qui vous revient ! C'est qu'il avait même enregistré les jingles, tu te rappelles ? Et alors, chez lui, il refaisait la valise avec la voix de Fabrice, il disait, « Eh, c'est vous, vous avez gagné ! » Il faisait ça, Mme Jandon, sa preuve de physique, la pauvre ! Comment est-ce qu'il y a une petite fois ? 8 436 euros ! 8 436 euros, c'est le nouveau montant de moi-même ! Il avait d'autres passions que la radio ? Oui, ah oui, les médicaments ! J'ai travaillé aussi dans une pharmacie, mais t'as vachement bien documenté ! J'ai travaillé dans une pharmacie, ouais ! Je coulais les suppositoires, hein ! Oui, c'est vrai ! Et alors, il les essayait sur moi ! Ah oui ? Vous êtes quand même la valise la plus connue de France ! Oui, j'étais, j'étais ! C'est vrai qu'à l'époque, vous n'imaginez pas, je peux pas voir tout le monde, mais j'ai eu une fille, j'ai des enfants, vous n'imaginez pas ! Je fréquentais du Beaumont, je suis quand même sorti pendant... Les filles ! Je suis sorti deux ans avec la valise en carton de Linda de Souza ! 8 836 euros ! 8 836 euros ! C'est pas possible ! C'est tellement heureux de revivre ça ce soir ! Et tellement chaud aussi ! Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, la valise RTL ? Alors, c'est vrai que c'est plus comme avant, depuis quelques mois c'est difficile, parce qu'on m'a arrêté, tu le sais ça ! Tu savais pas ? Maintenant, j'écoute qu'Europe 1 du matin au soir, donc je n'écoute plus ! Y a plus de valise RTL sur l'antenne ! Non, y a plus de valise, donc je me suis installé dans une consigne, garde mon Parnasse ! J'ai des petits boulots, je passe du cannabis, des armes, parce que ça... Forcément, il faut bien vivre un petit peu quand même ! Est-ce que vous avez un petit cadeau pour Marco que vous revoyez pour la première fois ce soir ? Alors, avant de partir, Marco, je vais t'emmener un cadeau ! C'est trop aimable ! Tiens, si tu peux lui donner, parce que moi, évidemment, avec je... Oh là là ! Oh là ! Tu sais que c'est aussi la partie où est mon sexe ! Qu'est-ce que c'est ? Ah non ! Oh bah je suis content de lui retrouver ça ! Ça c'est pour Amsterdam, ça c'est demain ! Si quelqu'un en veut ! Non, non, range ça ! Non, c'est beaucoup plus petit, regarde ! Voilà ! Voilà ! Regarde ! C'est les clés de moi-même, de la valise ! Donc je te les confie ! Si jamais tu as besoin de moi un jour, tu as une petite place pour moi... J'en ai même deux ! Il pourrait relancer le concept, après tout, de la valise RTL ! Voilà, exactement, on peut relancer la valise Europe 1 ! Tu te rappelles, Laurent, il y avait les Europe Stop ! Les Europe Stop ! Et c'était la même chose que la valise dans un autre genre ! Sauf qu'on arrêtait les voitures qui avaient l'autocolon Europe 1 ! On arrêtait les voitures avec l'autocolon Europe 1 ! Ah ! C'est drôle ! On pourrait relancer ça ! Voilà ! Peut-être qu'on va quand même demander à Marco de rendre les clés, parce que ce serait quand même bien qu'on réussisse à libérer Jonathan Lambert ! Merci, merci Marco ! Ça m'a fait plaisir de te revoir ! Bonne chance sur Europe 1 ! Bonne chance sur Europe 1 ! Bonne chance sur Europe 1 ! Allez, je suis là ! Allez, je suis là ! Allez, je suis là ! Bonne chance ! Bonne chance ! On va peut-être à bientôt sur un taquit de... Un taquit de bagage ! Ah oui ! Je sais pas ! Salut tout le monde ! Salut ! Ah ben c'est joli ça ! Ah ça fait, les gars !